Bonjour à tous. Avant de vous expliquer le fonctionnement de cette agence de recrutement international des travailleurs étrangers au Québec, je voulais tout simplement informer les personnes qui souhaitent obtenir un contrat de travail au Québec qu'ils pourront être admissible à partir ou à compter du 24 mai 2022 d'un logement décent, des billets d'avion offerts ainsi qu'une couverture d'assurance maladie si le pays d'origine du candidat ou des travailleurs étrangers n'a aucune entente de couverture sociale. Et afin de ne pas me répéter et faire court, afin de passer aux choses sérieuses, pour maximiser vos chances et profiter de ces mesures incitatives et de ces assouplissements, vous devez rédiger un bon CV en bonne et due forme. Aucune faute d'orthographe, aucune faute de grammaire et aucune faute de conjugaison. Idem pour votre lettre de présentation. Et au moment de l'envoi de votre demande, n'oubliez pas d'écrire un message qui va accompagner votre candidature. Bonjour. Veuillez trouver 6 juin, mentionner les documents, salutations distinguées et laisser en bas de votre message votre numéro de téléphone et votre adresse courriel afin de lui faciliter la tâche au cas où il s'intéresse à votre demande et ne pas aller chercher vos fichiers PDF. Je vous conseille également d'envoyer vos fichiers sous format PDF en envoyant un CV Word. Lors de la transmission du CV ou du document, le format initial change. De ce fait, il est important d'envoyer votre CV sous format PDF. Je tiens également à informer les personnes d'être vigilants de plusieurs vautours, de plusieurs imposteurs qui se présentent comme ayant une agence reconnue par le gouvernement du Québec alors que c'est faux. La personne qui a une agence de recrutement, d'employabilité ou de consultation doit être titulaire d'un permis. De plus, les personnes qui vous offrent des services de rédaction, de CV et de lettres de motivation, envoyez-les un message sous forme de commentaire et en regardant leur réponse. Vous allez vous faire une idée. Est-ce que cette personne sera en mesure de me fournir un service de qualité ou non ? La grande majorité de ces personnes sont de simples profiteurs et n'ont aucun niveau académique et leur français écrit ou oral laisse à désirer. De ce fait, libre à vous de faire choisir ce qui vous convient. Moi, je libère ma conscience, je partage avec vous l'information et libre à vous. Revenons à nos mots de temps. L'agence que je partage avec vous, c'est une agence de recrutement de candidats étrangers qui simplifie les démarches de sélection des candidats jusqu'à l'heure arrivée au Québec. En tant que candidats, vous devez uniquement débourser les frais de traitement de votre demande. Également, les frais des données biométriques et les frais de l'examen médical ou cas où votre pays est assuré à l'obligation d'examen médical. Autrement, vous ne payez rien de vos poches. Soyez vigilant. Cette entreprise, comme j'ai expliqué, est spécialisée dans le recrutement, notamment la sélection des travailleurs. Les candidats sélectionnés qui savent s'adapter au mode de vie de la province du Québec doivent partager les mêmes valeurs que l'entreprise. Ce n'est que des termes introductifs de ce que fait cette agence. Cette agence se spécialise dans le recrutement des travailleurs étrangers provenant de deux pays, les Philippines et le Madagascar. Mais rien ne vous empêche de leur envoyer votre CV en bonne et due forme au cas où ils peuvent vous offrir une opportunité. Si vous n'êtes pas originaires de ce pays, ne vous inquiétez pas, on est uniquement à la vidéo numéro 9. On est loin de 1000 et de 2000 vidéos consacrées au recrutement des travailleurs étrangers internationaux. Entre temps, j'ai suspendu le contenu juridique en attendant la résolution de certains pépins et en attendant la finalisation de nos trois livres qui seront bien entendu traduits en deux langues. Je vous souhaite bonne chance, restez positifs, n'oubliez pas de postuler en tout temps, de ne jamais, soit l'arabe classique et l'anglais. La traduction de l'anglais est en cours, mais pour la traduction de l'arabe, ça va prendre plus de temps. Alors, jusque-là, je vous souhaite bonne chance, restez positif, n'oubliez pas de postuler en tout temps, de ne jamais rater ces possibilités qui vous sont offertes et plus on envoie des CV, plus on en reçoit. Soit des réponses positives, soit des feedbacks. Les feedbacks nous permettent d'améliorer quelque chose, nous permettent d'avancer, de changer nos stratégies d'envoi de CV et de candidatures. L'important est toujours adapter vos CV à l'emploi convoité. Je le répète encore une fois, n'envoyez pas le même CV à toutes les agences ou à tous les employeurs. Adaptez votre CV à chaque poste convoité. Ne changez pas grand-chose, essayez tout simplement de changer votre profil versus le profil recherché du candidat. C'est comme ça, vous aurez la chance d'avoir des retours positifs. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada